Combien est-ce que je gagne chaque année ? C'est une question qu'on me pose souvent. Certains disent que là c'est une maison Airbnb que je loue, d'accord ? Mais je la loue souvent quand même en direct, c'est assez étrange. En tout cas mon voisin qui est là, qui est avocat fiscaliste, mon voisin qui est là, qui est marchand de biens et promoteur, mon voisin qui est derrière, qui est une boîte de transport, ils savent que, je pense qu'ils savent à peu près que c'est pas la location. Bref, en vrai je ne peux pas répondre à la question sur YouTube, à dire combien je gagne ou autre. Je ne sais pas que c'est tabou, mais c'est un peu compliqué. Je le dis précisément dans une vidéo que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle les 13 attitudes pour quitter la rat race. Il y a un lien ci-dessous, allez voir. Je révèle sur cette vidéo combien je gagne chaque année. Mais encore une fois l'important ce n'est pas de gagner, c'est pas ça le plus important. L'important c'est que ça fait plus de 10 ans que je gagne ce niveau d'argent, c'est ça qui est important, c'est de durer. Et je vais vous montrer un autre truc. En fait, ça a vraiment changé sur internet dernièrement, par rapport à moi quand j'ai commencé. C'est qu'on voit maintenant tous ces petits jeunes, leur rêve on dirait que c'est d'avoir une Lamborghini à 22 ans. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire les gars. Ce n'est pas d'avoir une Lamborghini à 22 ans. Moi j'ai ma première voiture de sport, je devais avoir 34 ou 35 ans, c'était une 911. J'ai travaillé très longtemps avant pour l'avoir. Si tu es une Lamborghini avant 30 ans, il y a un truc que tu as mal fait. Il y a d'autres priorités à faire, il y a des choses à faire avant, tu dois sécuriser ton argent, tes actifs, ton patrimoine et pas t'acheter. Et la plupart des mecs qu'on voit qui ont Lamborghini qui ont moins de 30 ans, 99%, pas tous mais 99% c'est effectivement pas à eux. C'est de l'allocation ou autre et on veut faire paraître, faire croire pour éventuellement devenir riche un jour. Moi je vous dis Lamborghini j'adore, c'est une passion, mais on a beaucoup de problèmes avec les voitures de sport. Là par exemple on doit se dépêcher, j'ai d'autres choses à faire, on organise mon gros séminaire ce week-end, on est 1000 personnes, j'ai d'autres choses à faire, c'est dans deux jours et là je dois aller chez Lamborghini Paris pour déposer la voiture pour changer mon pare-brise qui a un pète. On a plein de problèmes avec les voitures, comme ça on y fait attention, mais si on n'est pas passionné par ça, honnêtement c'est une galère. Moi ça va que c'est une passion, mais ça demande beaucoup, il y a tout le temps des problèmes. Là par exemple on va aller chez Lamborghini Paris vite fait, réparer ce pare-brise quoi. Donc allez on y va vite fait, et après on a d'autres choses à faire, let's go. Donc voici ma Lamborghini de location. C'est parti ! 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 Vous allez me croire ou pas ! Mais... Vous allez me croire ou pas ! Mais là je viens de discuter coup sur coup avec la police municipale, une commune du coup, et la police après nationale, la police nationale qui a des 3008 gris là, et la police municipale qui a des blancs plus anciens. Et coup sur coup, je viens de dire là aux gars de la nationale, que je viens de parler avec leurs collègues de la municipale, chaque fois toujours cool, toujours voilà, pas de problème. Et les deux m'ont demandé qu'est-ce que je fais dans la vie. Et il y avait un grand louperien dans la municipale qui m'a dit à la fin car beret, ok, ok, il me demandait si je jouais au foot. Je dis non, je ne joue pas au foot. Et je dis que les trucs légal, et bien on n'en doutait pas. Vous voyez ? Parce qu'en fait sur les réseaux sociaux, tout le monde dit ouais mais non, mais une Lamborghini machin, on l'envoie partout tous les jours, c'est péter machin. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. D'accord ? Dans la vraie vie, quand tu sors dans la vraie vie, tu sors d'Instagram des réseaux sociaux, il y a des faux influenceurs qui louent des jets machin, on n'envoie pas tant que ça. Ce n'est pas pour se la raconter autre, mais c'est pour. Les gens te demandent tout le temps qu'est-ce que tu fais dans la vie, quand ils te voient avec ce genre de voiture. En vrai, dans la vraie vie, à part si tu habites à Monaco, ou à Dubaï, tu n'en vois pas tous les jours. Il faut revenir dans la vraie vie. D'accord ? Si vous êtes passionné de commande de voiture, c'est cool, allez-y, foncez, travaillez dur pour en acheter une. Vous aurez des galères, parce qu'il faut aller réparer un pet sur un par-brise ou autre. Mais ça vaut le coup, si vous êtes passionné par ça, parce que ça procure tellement de plaisir, que ça efface tout à côté. Mais par contre, si tu as moins de 30 ans, ce n'est pas la priorité d'acheter une Lamborghini ou une supercar. Il y a d'abord des trucs à faire. Il faut travailler, soulever de la ponte, créer de la valeur. Après, tu verras pour acheter la supercar. Ça vient après. Il y a d'abord d'autres trucs à faire. Il faut d'abord investir sur soi et sortir des réseaux sociaux et croire tout ce qu'on voit sur Internet. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Du coup, c'est juste le pare-brise. Oui, c'est juste le pare-brise. J'avais juste une question, parce que je pense que c'était géré avec Mookay au tout début. Il y avait une prise en charge directement de l'assurance. Non, je ne crois pas. En fait, moi, je vais devoir avancer les coups. Ok, ça va. On me fait la facture et je l'envoie à la... D'accord. Ok, ok, parce que ça, j'ai vu qu'il y a 20 minutes. C'était juste une petite bête, du coup, là. Ah oui, cette petite bête qui est devenue... Voilà. C'est parti, ok. Voilà. Fuge ça. Du coup, vous avez besoin de quoi ? Alors, on a capturé, vous l'avez dans votre appareil ? Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus rarement maintenant. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus rarement. Alors, nous, on ne l'a pas encore dit en vrai. D'ailleurs, personne, même le commercial, ils ne l'ont pas encore vu. Mais, pour moi, le patron franchement sympa. C'est vraiment dans la... C'est dans l'ADN de la Red Gento, c'est-à-dire avec les pneus arrières qui sont très apparents. L'échappement qui est en position beaucoup plus haute. Le G8, c'est ça. Et c'est là où 10 000, moi, je ne connais pas beaucoup. Allez, allez, annoncez-moi les Nouveaux Fêtes. Moi, c'est un extrait de... Non, moi, je fais juste un check. On n'est pas là pour trouver des Nouveaux Fêtes au concret. Non, mais c'est toujours bien de pouvoir checker et de regarder un peu en dessous. C'est toujours mieux. Vous, vous savez pas ce qui s'est passé ? Vous parlez, est-ce que vous n'extrimez rien ? Un petit point d'entendre tout ça, un caillou. Heureusement, il est pour bon endroit à la nuit. Vous n'avez même pas senti, pas entendu, rien. Ouais, ok. On peut aussi de la conduite de chacun. Ouais, ouais. Après, normalement, là-dessus, l'avantage homologué, je pense que c'est une P0. En France, normalement, un pur lit. Ouais. En fait, normalement, tous les modèles sont montés en P0 avec l'annotation et un signe. Exactement. OK. Donc, on vient de partir de chez Lamborghini Paris. Ils sont toujours très, très, très sympas. Proposent le petit café ou autre. Mais vous voyez, juste pour un petit pet sur un pare-brise, on ne veut pas laisser notre voiture comme ça. Donc, on doit le changer. Je crois que c'est plus de 4 000 euros, là, l'opération, entre guillemets. Et ça te prend de l'allocation mentale. Ça t'empêche de faire autre chose. Donc, ce n'est vraiment pas la priorité. Quitter la ratrée, ce n'est pas rouler en Lamborghini, je veux dire, ouvrir dans un château. D'accord ? Des fois, il y a un petit peu une misconception comme ça, un quiproquo qu'on voit sur Internet. Et les jeunes veulent tout de suite avoir la Lamborghini ou la Ferrari ou autre. Mais ce n'est pas la priorité. D'accord ? C'est ce que j'explique dans ma série vidéo que je suis en train de lancer actuellement, que je lance une fois par an. La série vidéo quitte la ratrée. Donc là, on a publié la première vidéo, les 13 attitudes, sous laquelle vous allez pouvoir récupérer ce magazine qui est un vrai magazine de contenu. Je vous invite à aller voir ça. Il y a un lien en description. De toute façon, vous pourrez télécharger ce magazine qui est un vrai magazine de contenu. D'accord ? Ce n'est pas de la pub. Il y a vraiment des stratégies qui marchent aujourd'hui. Donc, allez le récupérer. Ça se passe sous la vidéo. Vous devrez mettre votre email. C'est le jeu pour pouvoir accéder à la vidéo et récupérer le PDF. Mais ça en vaut vraiment la chandelle. Et là, du coup, avec mon pote du dos, on va aller après Lamborghini Paris. On va dans un autre endroit là. Je vais vous montrer. Tiens, on va vous montrer. Vous allez voir que c'est un autre monde, un autre univers. Mais c'est pour vous expliquer aussi un truc assez spécial. Allez, c'est parti. Je vous montre ça dans un instant. On passe de Lamborghini Paris au kebab. Un kebab qui s'appelle le Med à Argenteuil qui fait des kebabs au feu de bois. Et tout ça pour vous dire que l'argent ne vous change pas. L'argent vous révèle tout simplement la personne que vous êtes déjà. Je mangeais des kebabs avant. Je mange toujours des kebabs maintenant. Même s'il y a beaucoup plus d'argent. Mais l'argent n'est qu'un révélateur de personne. D'accord ? L'argent n'est pas ni bon, ni bien, ni mal, ni non. C'est juste que ça révèle la personne que vous êtes déjà. Si vous étiez simple avant, vous serez encore simple après. Allez, bon appétit. Aïe, 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 aïe. Et oui, pensez à aller voir, télécharger le magazine. C'est la Respaq. Allez, salut, bon appétit. Sous-titrage ST' 501